Pasteur Marc Pernault, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pascal Descaillers et bonsoir aux téléspectateurs. J'ai beaucoup de plaisir à vous recevoir, Pasteur Pernault. On va parler dans une minute de cinq conférences que vous allez donner à 12h30 à partir de mardi prochain à la Fusterie sur cinq personnages capitaux, on dira, de la Bible, Ancien ou Nouveau Testament. Mais d'abord, comment est-ce qu'on devient pasteur ? À quel moment de votre vie vous vous êtes dit « je vais devenir pasteur » ? C'est-à-dire que je faisais de la topographie, de la cartographie automatique, de l'intelligence artificielle. C'est un métier passionnant et j'étais très engagé dans ma paroisse. Mais alors du coup, je n'avais pas le temps de respirer, donc je me suis dit « que faire, que faire ? » J'ai supprimé mon travail, j'ai gardé mes loisirs. Vous faites la topographie des âmes maintenant, Pasteur Pernault ? Ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais la théologie, c'est un peu comme la topographie, la cartographie. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des modèles de quelque chose qui dépasse infiniment ce qu'on peut en dire. Vous êtes chez nous à Genève depuis un peu plus d'un an, mais en réalité, vous êtes d'origine française. On parlait juste avant l'émission avec vous de cette question passionnante du protestantisme français. On pense tous évidemment aux guerres de religion à 1685, la révocation. Et puis là, 300 000 au moins, peut-être davantage Huguenot, qui ont dû quitter. Ils sont minoritaires en France, très minoritaires les protestants en réalité. C'est très minoritaire, c'est un petit club. Mais c'est vrai qu'en France, on a une reconnaissance incroyable en fait pour ces pays du refuge. Et Genève en particulier, c'est pour nous un petit peu comme Rome pour les catholiques ou la Mecque pour les musulmans. La Rome protestante, elle est encore autant Rome protestante qu'il y a un siècle, Genève ? Non, beaucoup moins, beaucoup moins. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité, effectivement, ce sont les personnes pour qui Dieu ne veut pas dire grand-chose dans leur existence. Donc la majorité, c'est maintenant les personnes agnostiques ou en recherche. Donc quand vous portez votre parole pastorale, Marc Pernault, c'est pas seulement de façon circulaire aux vôtres, aux chrétiens ou aux protestants, mais vous parlez à tous, y compris à ceux pour qui la foi n'est peut-être pas le centre de la vie. Alors le dimanche matin, c'est effectivement le culte, c'est aux protestants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment une belle sincérité dans l'Église, je pense, catholique, protestante ou la synagogue. Ceux qui y vont, c'est vraiment des militants, des mordus. On n'y va plus pour se montrer. Voilà, puis c'est pas obligatoire d'y aller, c'est pas obligatoire de faire une cérémonie de mariage. Donc c'est vraiment dans la sincérité. Mais il me semble que justement les 85 ou 100% de la population qui n'est pas religieuse, peut-être pas croyante, eh bien ce sont quand même pour la plupart des gens, des personnes qui se posent des questions, qui sont en recherche, voire qui ont une spiritualité. Alors, pasteur Pernault, cinq conférences. La première, ce sera mardi prochain, le 17 septembre, à midi 30, ces fameuses conférences de mi-journée à la Fusterie. Très belle ambiance au milieu d'une ville pleine de banques et de grouillements, etc. Il y a des gens qui prennent un moment pour venir. Alors, je vais donner les cinq personnages de la Bible. Il y a d'abord Noé, on pense aux déluges, bien sûr. Rebecca, c'est la femme d'Isaac, je crois, c'est ça. Jésus lui-même. Et puis ensuite, Marie-Madeleine et puis Paul. Comment vous avez choisi ? Pourquoi ces cinq plutôt que tellement d'autres, au fond ? Alors, j'ai cherché des personnages qui permettent de travailler la Bible, effectivement, pour pouvoir donner des outils, des méthodes de lecture aux personnes qui ne sont pas croyantes ou pratiquantes. Donc, par exemple, Noé, c'est un personnage, c'est un texte absolument incroyable parce que c'est écrit quelque chose comme en moins 700 avant Jésus-Christ. Mais ils ont repris un texte qui avait déjà mille ans d'âge à cette époque, qui date vraiment de l'aube de l'histoire de l'écriture en Mésopotamie, qu'on a retrouvée dans les sables. Oui, c'est des versions archaïques du déluge qui ne sont pas de la société juive, mais d'autres sociétés antérieures. De la Mésopotamie, voilà. C'est ça. Dans des tablettes cunéiformes qui sont au British Museum. Et donc, ils ont repris ces mythes anciens et ils les ont réhabités, retravaillés. Et donc, ce qui est amusant, je trouve, dans ce texte de Noé, c'est qu'il y a deux versions qui sont proposées par le texte de la Bible, mais qui sont mélangées. Et ça, je trouve que c'est une ouverture d'esprit intéressante. On a deux réécritures, deux relectures de ce mythe ancien pour proposer un sens pour notre temps, pour notre réflexion. Alors, pasteur Pernod, on ne peut pas les prendre les cinq, mais il y a des figures féminines. Il y a Rebecca et il y a Marie-Madeleine, la fameuse Marie-Madeleine, très proche de Jésus dans les Évangiles. Mais revenons à Rebecca, on est dans l'Ancien Testament, la femme d'Isaac, la mère d'Esaü et Jacob. Qui est cette femme, au fond ? Alors, ce qui est incroyable, c'est que les patriarches, après ces grands mythes du début de la Genèse, c'est les patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Normalement, Isaac, ça devrait être un champion. Mais en fait, il est un peu nul, il aime manger, il aime le gibier. Alors que c'est sa femme, Rebecca, effectivement, qui, elle, a une finesse d'interprétation, une spiritualité, une richesse de sens, qui va sauver la situation en choisissant Jacob, le spirituel, par rapport à Ésaü, l'animal. Yvan, son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, on se souvient de ça. Exactement. Mais, pasteur Pernault, Rebecca, Marie-Madeleine, des tonnes de livres ont été écrits. Quels étaient les rapports exacts, pour peu qu'on puisse les reconfigurer, entre Marie-Madeleine et Jésus ? Alors, à mon avis, ce qui est sûr, c'est que c'était vraiment une des disciples, voire la disciple la plus proche de Jésus. Alors, évidemment, ça a fait grincer des dents à cette époque, et par conséquent, il y avait une tension avec d'autres, les grands apôtres, l'apôtre Pierre, avec Paul, ça c'est sûr. Ensuite, eh bien... Ils étaient jaloux de Marie-Madeleine ? Ils étaient jaloux, puis ça faisait un peu scandale que ça soit une femme qui soit disciple préférée. Alors, c'est resté dans les quatre évangiles, c'est elle qui, j'allais dire, invente la résurrection, ou en tout cas découvre que la mort, la disparition du corps de Jésus... Le tombeau vide, c'est ça, oui. Le tombeau vide, et puis même, il y en a où elle découvre Jésus vivant, spirituellement, dans sa foi, et c'est elle qui va porter ça aux apôtres, et elle devient apôtre des apôtres. C'est comme ça qu'elle est présentée dans l'évangile selon Jean. En tout cas, moi, et je suis sûr, nos téléspectatrices, téléspectateurs, j'ai un plaisir immense à vous écouter. On vous retrouve, pasteur Pernault, dès mercredi prochain, 17 septembre, pour parler de Noé, un mardi, pardon. Et puis tous les mardis, après le 24, ce sera Arbeca, le 1er octobre, Jésus, le 8 octobre, Marie-Madeleine, et puis évidemment, Paul, le grand Paul, ce sera le 15 octobre. En tout cas, merci infiniment, et puis je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt. Merci à vous, Pascal Descaillers. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada